Raymond qui est avec nous maintenant, le gouvernement Trudeau, qui vient par ailleurs d'annoncer un nouveau report pour élargir l'accès à l'aide médicale à mourir. Oui, c'est pas le premier. On parle ici, Sophie, du dossier de l'aide médicale à mourir pour les personnes dont le seul problème sous-jacent est la maladie mentale. Il était question que ça entre en vigueur dès le 17 mars prochain. Or, on vient de nous annoncer un nouveau report à la suite d'un rapport qui a été remis au gouvernement au cours des dernières heures. Écoutez le ministre de la Santé là-dessus. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand, mais on a besoin de plus de temps parce que le système n'était pas prêt à ce moment pour continuer. Elle dit que le système, le gouvernement a besoin de plus de temps. C'est un dossier évidemment qui est très délicat, Sophie, on le comprend. La grande question est savoir à quel moment l'aide médicale à mourir pour ces personnes deviendra possible. Est-ce que c'est une question de mois, d'années? Ça, le gouvernement ne le dit pas. Je suis content de nous dire ce soir qu'un plan sera présenté au Parlement. Prochainement, dans les prochains jours. Bien. C'était aussi début aujourd'hui des audiences de la Commission d'enquête sur l'ingérence étrangère dans les élections fédérales. Et celle qui la préside dit qu'elle compte tout mettre en œuvre pour aller au fond des choses. Exact. Premier discours public de Marie-Josée Hogue de la Cour fédérale d'appel du Québec. C'est elle qui a été mandatée pour présider cette commission d'enquête très attendue sur l'ingérence étrangère dans les élections canadiennes. On sait qu'il y a eu des reportages médiatiques à l'effet que la Chine, notamment, s'est ingérée dans le processus démocratique au Canada lors des deux dernières élections générales au pays. Et effectivement, d'entrée de jeu, Mme Hogue a dit que la commission, elle est indépendante. Elle va aller au fond des choses. On peut l'entendre. Une commission rend public ses constats, même lorsqu'ils peuvent porter ombrage à la réputation de certaines personnes ou de certaines organisations. Les avocats de la commission et moi-même sommes neutres et impartiaux. Nous représentons l'intérêt public et notre but est de découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Il y a une très grande partie de ces audiences qui auront lieu à huis clos, Sophie, vu la sensibilité, la nature très sensible des renseignements. Premier rapport de la juge Hogue est attendu au début du mois de mai et son rapport final d'ici le 31 décembre prochain. Oui, très rapide quand même. Merci beaucoup, Raymond. Il n'y a pas de quoi.